Alors Xavier, tu étais encore en procès la semaine dernière ? Oui, malheureusement, c'est cette fois une société d'armement qui nous poursuivait. Parce qu'en juillet 2013, l'ENA, une délégation du Clownistan, le pays joyeux des imbéciles heureux et des clowns activistes, se rendait au siège d'une discrète société française, la SOFEMA ou Société Française d'Exportation de Matériel d'Armement. Sous couvert de vouloir acheter des armes pour réprimer leur peuple, aussi bien que des gens sympathiques comme Bachar el-Assad en Syrie, les clowns posaient, avec leur humour désobéissant, une question simple. Comment les citoyens peuvent-ils s'assurer que des armements français ne se retrouvent pas dans des pays où ils servent à massacrer la population ? Le 12 juillet 2013, la BAC, la brigade activiste des clowns, investit les locaux de la SOFEMA et le Valois-Péret et demande à acheter des armes. Ils sont reconduits par les salariés de l'entreprise et une plainte est déposée pour occupation de site, classé secret défense. La SOFEMA, c'est la Société Française d'Exportation de Matériel d'Armement. Ça veut dire que c'est une société dont les actionnaires principaux sont les principales entreprises de fabrication d'armes françaises et qui a pour fonction d'aider à l'exportation d'un certain nombre de matériel d'armement français, de vendre des prestations militaires à d'autres pays, comme la Russie par exemple. Finalement, les juges relaxent les militants en juillet 2014. Et la SOFEMA attaque ensuite pour diffamation les désobéissants pour deux articles parus sur le site désobéir.net. Nous avons simplement voulu poser des questions. Et la question principale, c'est quelles garanties avons-nous, quelles garanties les marchands d'armes français peuvent-ils nous donner de la non-réexportation de leur matériel d'armement ? Quand la SOFEMA fait des échanges de technologies militaires avec la Russie ou quand ses actionnaires Sagem Safran, Thales et autres travaillent avec l'industrie militaire russe, quelles garanties ont-ils, quelles garanties mettent-ils en place pour que la Russie ne revende pas ces technologies ou ces armements améliorés par la France à des dictatures aussi abominables, par exemple, que la dictature de Bachar el-Assad en Syrie ? Et le 15 juillet 2012, le point titrait « Répression en Syrie, le double jeu de la France ». Comme quoi, les clowns de la BAC et les désobéissants ne sont pas les seuls à se poser la question. Reste à savoir ce qu'en diront les juges. Verdict, le 25 mars 2015, à 15h. Reste à savoir ce qu'il y a des juges.